Yahoo, on dit bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo Donc là c'est l'épisode sur les séries qui commencent et qui sont susceptibles de m'intéresser Dans cette vidéo bien entendu je vais te présenter les titres qui commencent pendant le mois de mars ou pendant le mois d'avril Et qui sont susceptibles de m'intéresser Donc où le résumé et le titre, toutes les informations en fait en ce qui concerne le manga m'ont interpellé Et je me suis dit, hum, toi tu seras dans ma réussite Donc ce sont les titres que je vais essayer aussi, bien entendu, de te présenter en extrait manga Au moins pour que tu aies un minimum d'informations sur cette série Et savoir si réellement je m'y intéresserais ou pas Il y a des séries qui sont terminées, il y en a d'autres qui sont toujours en cours On va être quand même sur du H4C12 ou 14 ans Donc ça déjà c'est plutôt pas mal parce que ça permet vraiment de viser tout le monde Il n'y a pas de 16+, ou 18+, quoi, c'est ça que je sous-entendais Par contre, dans cette vidéo tu vas d'abord avoir les séries qui commencent Et je vais aussi vite fait te parler de One Shot Mais il n'y aura pas tout parce que tout ce qui va être N-Tai ou quoi, je ne te les présenterai pas Ou je te les afficherai juste vite fait pour te dire ça, ça m'intéresse Mais voilà, déjà toutes les séries de Taifu qui ont été annoncées récemment dans une nouvelle collection M'intéressent donc voilà Pour ce qui est du mois de mars, alors je suis désolée, si je regarde comme ça C'est tout simplement que je relis mes notes, je ne connais pas tout par cœur On va voir Polar Beer in Love Qui est un manga toujours en cours au Japon avec 4 tomes La série, donc le tome 1 sortirait le 6 mars, je ne sais plus si je viens de le dire Nous sommes un genre Comédie étrange de vie et la série est Hachkosier ou 12 ans et plus Pour ce qui est de ce manga et de deux autres mangas des éditions Soleil, je te mets l'image, je l'ai postée sur Instagram Je vais essayer de te faire un extrait manga J'achète ou pas spécial Soleil sur ces 3 titres Tout simplement parce que Soleil, en tout cas via Twitter, je sais que je peux lire des extraits Et donc forcément j'essaierai de lire les extraits et de te faire un avis Puis moi ça me permettra aussi de savoir si je dois ou pas m'intéresser à ces séries Ou si je les supprime directement déjà de mon dossier Wishlist Ensuite on va avoir le 14 mars, le manga Duelist, Skin Knight of Flower Qui est un manga, si je ne dis pas de bêtises, si c'est bien le manga de Akata C'est un manga terminé en 5 tomes Et c'est un chouchou dans le genre romance étrange de vie Et la série est Hachkosier ou 10 ans et plus, donc ça c'est génial Pour ce qui est de ce manga, c'est un manga des éditions Akata Le résumé m'intéresse, toutes les informations de toute façon m'intéressent Sinon il ne serait pas dans ma wishlist A savoir aussi qu'en ce qui concerne Akata, je pense que d'ici la fin de l'année Tu auras très rapidement une preuve à quel point j'aime réellement la maison d'édition Akata Mais je n'en dis pas plus Ensuite le 27 mars, on n'a que 3 sorties en mars Et de toute façon on en a 3 en avril C'est pour ça d'ailleurs que je t'inclus les one shots dans cette vidéo On va avoir le manga Candy and Cigarette Je ne sais pas comment c'est dit en anglais, tu m'escuses C'est un manga, c'est un seinen dans le genre action et suspense Hachkosier aux 14 ans et plus Et je n'ai pas noté le nombre de tomes, si c'était toujours en cours ou pas Il me semble que c'est toujours en cours mais je ne l'ai pas noté Donc de toute façon tu auras les notes à côté de moi En ce qui concerne ce manga, il faut savoir qu'il m'a intéressée Et déjà par son résumé Ce manga là par contre, je l'attends avec une grande hâte Et lui je vais faire vraiment un extrait manga le plus vite possible Je vais essayer de voir au niveau des casés limite ma psy Pour pouvoir lire l'extrait le plus rapidement possible au niveau de la sortie de cette série Voilà à quel point cette série m'intéresse Au cas où je le redis mais bien entendu les résumés de toutes ces séries là que je te présente Il y a le lien dans la barre d'infos si ça t'intéresse si tu veux en savoir plus Donc on passe maintenant aux lectures du mois d'avril Et pour le mois d'avril j'ai aussi 3 séries Et on est sur que du shoujo je crois Ouais On va avoir d'abord Her Little Secret J'espère que je l'ai bien prononcé Sinon tu m'escuses J'ai toujours pas encore appris trop l'anglais C'est un shoujo dans le genre romance étrange de vie Et c'est une série qui est terminée en 8 tonnes Voilà Et ça il me semble que c'est une mangaka que l'on connait déjà Donc de toute façon tu auras vu tout à côté de moi Et donc ce manga là forcément j'ai très hâte Ensuite on va avoir aussi le 3 avril Le manga Secret Desire Story C'est un manga terminé en 3 tomes Et shoujo a-je conseillé aux 14 ans et plus Et je n'ai pas noté les sous-catégories J'ai fait ça très très mal Parce que en fait je l'avais fait cette feuille Ma feuille de notes on va dire ça comme ça Sur mon précédent ordinateur qui est décédé Clairement il est décédé Et j'ai dû recommencer vite fait en express pour la faire aujourd'hui Et donc je n'ai pas tout douté Comme tu viens de remarquer j'ai changé de côté Donc ça veut dire tout simplement qu'on va parler des one shot Et il n'y en a que deux Tout simplement parce que je ne t'ai pas listé là dans ma feuille Tout ce qui va être yaoi ou hentai Donc on va avoir le 6 mars Ce manga un Shiba en plus C'est un Seinen Moi je pense que c'est plus un Kodomo Mais bon Voilà En ce qui concerne ce manga il m'intéresse Déjà parce que ça a l'air plus dans le genre Kodomo Tu sais voilà le genre petite histoire sans prise de tête etc Et plutôt mignonne On a eu sur un Shiba C'est ma race de chien préférée Et c'est une race de chien que j'ai envisagé d'avoir Et que ça va être un petit peu repoussé Voilà pour certaines raisons Et donc forcément j'ai eu envie de m'y intéresser Ensuite donc pour le mois d'avril On a aussi un one shot qui m'intéresse C'est le manga Love Mission Impossible Un jeu joué dans le genre comédie et romance Et H36 Cette fois c'est aussi aux 12 ans et plus Donc Love Mission Impossible C'est un manga Alors je crois que c'est une suite en one shot De Love Mission qu'on a déjà eu des éditions Pika J'ai pas trop trop suivi honnêtement Ce que c'était exactement J'ai juste vu que c'était une même auteure C'était Love Mission Et c'était donc en rapport avec l'autre série Et je me suis rajoutée dans ma petite liste Cette vidéo sur les séries qui commence Et les one shot est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette première partie t'aura plu Je te retrouve donc très vite pour l'épisode 2 Avec les séries qui terminent Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt